Monsieur le Président, je sais que vous savez que j'ai une motion à déposer. Je voudrais présenter une motion à cette Chambre. La motion est la suivante, que dans le cadre de son étude sur la sécurité ferroviaire, le Comité des transports réclame au ministère des Transports de lui remettre d'ici le 23 juin tous les documents relatifs, y compris l'entente conclue avec le Canadien Pacifique concernant la construction de la voie de contournement de la voie ferroviaire de Lac-Mégantic afin de rassurer les membres du Comité sur les délais de construction de ce projet visant à assurer la sécurité des citoyens de Lac-Mégantic à la suite de la tragédie ferroviaire du 6 juillet 2013, qui a coûté la vie à 47 personnes. La motion a déjà circulé parmi les membres du Comité. J'ai juste ajouté y compris tous les documents relatifs, y compris l'entente. Donc, c'est la seule modification qui a été apportée. En anglais, c'est « by June 23, all documents related ». En anglais, c'est « d'ici le 23 juin, incluant ou y compris l'entente conclue ». Merci, M. Berthold. Et la motion est en règle, comme nous en discutons à l'heure actuelle. Je demanderais aux membres du Comité si ils ont des questions. Je vois deux m'élever. « Sur la motion, deux secondes, juste pour expliquer pourquoi on doit déposer cette motion, puis pour mettre un contexte aux membres du Comité, pour qu'on fasse ça rapidement. Je n'ai pas l'intention de… » « Absolument, M. Berthold. Vous avez tout le temps que vous avez besoin. » « Merci beaucoup, M. Berthold. Vous pouvez prendre tout le temps nécessaire. » « Je vais discuter cette semaine avec la mairesse de Lac-Mégantic, qui aurait apprécié être ici. Malheureusement, elle avait un engagement. Il y a une rencontre publique d'information ce soir avec les citoyens de Lac-Mégantic, justement sur le processus d'acquisition et sur la voie de contournement. Donc, en son nom, je vous transmets ces informations. On a eu également… J'ai eu l'occasion hier de discuter avec des dirigeants du Canadien Pacifique qui ont conclu cette entente-là. Et nous leur avons demandé une copie de cette entente-là. Et ils n'ont aucune objection à ce que cette entente-là soit remise aux membres du comité par leur part. Mais ils nous ont dit que la décision revenait au gouvernement. Nous avons travaillé en collaboration. Et je salue le travail de la secrétaire parlementaire dans le dossier de la voie de contournement pour obtenir les engagements nécessaires pour faire en sorte qu'on puisse réaliser la voie de contournement dans les temps requis. Également, le nouveau ministre des Transports. Cependant, les délais qui sont devant nous sont extrêmement court. Et on souhaite que cet engagement-là, que la voie soit réalisée pour 2023, se concrétise. Puis on pense que de rendre public cette entente entre le Canadien Pacifique et le Transport Canada concernant la réalisation, c'est uniquement une question de faire preuve de la plus grande transparence possible pour les gens de Lac-Mégantic qui ont subi cette tragédie. Donc, j'invite les membres du comité à suivre, à accepter cette recommandation-là, cette motion-là, pour le bien de la transparence, puis pour aider à ce qu'effectivement cette voie-là soit construite dans les délais qui ont été promis. Merci, M. le Président. Thank you, Mr. Berthold. Merci, M. Berthold. Nous passons désormais à Mme Martinez-Ferrada. La parole est à vous. M. le Président. Écoutez, je suis vraiment d'une part très surprise parce que, comme j'ai à plusieurs fois dit publiquement et à plusieurs personnes, notamment à la mairesse de Mégantic, au maire de Nantes, au maire de Frontenac, que nous avons rencontré déjà à plusieurs reprises et que j'ai moi-même rencontré, pas plus tard que la semaine dernière, que nous avons et organisons aujourd'hui, entre autres, une présentation publique aux propriétaires des terrains pour justement entamer la procédure d'acquisition de terrain, qui est une phase importante du plan de contournement et de la construction de la voie de contournement. Je suis un peu surprise du geste qui est posé par mon collègue aujourd'hui en ce comité, devant, entre autres, des témoins pour lesquels nous n'avons pas terminé de discuter et pour lesquels nous n'avons pas terminé de poser des questions. Il ne nous en a même pas donné la chance de finir la troisième ronde de questions. Ces témoins qui ont sûrement encore beaucoup de choses à nous dire. Et comme j'ai déjà réitéré à plusieurs fois, l'échéancier qui est un échéancier accéléré qu'on s'est donné, bien sûr, cet échéancier a des étapes et ces étapes sont publiques. Elles ont été rendues publiques. L'une des difficultés, je pense qu'il va comprendre mon collègue, c'est dans toute entente, il y a souvent des informations commerciales qui peuvent être sensibles, dont la société, dans ce cas-ci, le CP s'attendrait qu'elle demeure confidentielle. Je suis vraiment très surprise de voir que mon collègue parle au nom du CP. J'aurais peut-être demandé au CP de lui-même nous dire qu'il n'avait pas de problème avec cette entente sur le public, mais je ne suis pas sûre que ni ses actionnaires, ses employés ou ses fournisseurs seraient peut-être d'accord même avec le CP. Je pense que dans un gouvernement qui est aussi responsable des négociations qu'il a avec les différentes parties prenantes, nous devons respecter un processus rigoureux aussi de confidentialité sur certains éléments de négociation et je suis très mal à l'aise avec la proposition qui est devant nous. Au contraire, j'aimerais plutôt lui proposer de nous rencontrer, Transports Canada, qu'on puisse le rassurer sur le plan, lui présenter exactement ce qu'on a présenté au maire et à l'ensemble des propriétaires, lui présenter l'échéancier qui est public. Toutes les informations d'ailleurs, je l'inviterais à aller voir sur le site de Transports Canada avec toutes les étapes qui sont publiques sur le site de Transports Canada, en fait qu'on puisse discuter plus amplement de l'échéancier. Mais je ne pense pas que de rendre publique une entente comme celle-là sans que celle-ci a été validée notamment par Transports Canada au niveau de ce qui peut être rendu public. Je pense que ça serait en fait irresponsable de notre part. Je vois qu'il y a d'autres collègues, je pense, qui veulent s'exprimer. Je pourrais revenir si nécessaire, mais je l'inviterais peut-être à tout d'abord, finissons la soirée avec les invités qui sont ici, qui ont sûrement encore des choses à nous dire. Terminons notre ronde de questions et par la suite, on pourra discuter avec mon collègue de l'importance de sa motion, mais surtout, je pense qu'on s'entend, lui et moi, sur l'échéancier qui doit être réalisé. Et voyons les présentations publiques qui sont menées même encore ce soir. Il y a une rencontre à 7 heures ce soir dans laquelle moi-même, je vais être M. le Président. Et je pense que mon collègue aurait tout intérêt à justement collaborer avec nous plutôt que d'essayer de faire aujourd'hui ici dans ce comité devant d'autres témoins un geste qui est simplement, je pense, politique plutôt que vraiment axé sur le dossier et l'étude qu'on mène aujourd'hui. Je vais laisser mes collègues prendre la parole aussi. Point d'ordre, Monsieur le Président.